Sous-titrage ST' 501 Toujours sur Grim Fondango, toujours en mode découverte, c'est la première fois que je fais le jeu C'est la version remastered, je vais faire un petit tweet Voilà, pour dire que je suis en live, même si il n'y aura à mon avis personne, c'est pas grave Tweet en double, oui bah c'est normal Peu importe, attendez J'ai changé un petit peu, j'ai changé un petit mot Voilà, je suis de nouveau en live Sur Twitch Ok, tweet moi ça, voilà C'est parfait Bref, bon bah voilà, de retour On va recommencer le jeu, parce que de toute façon on était pas très très loin On a joué peut-être, je sais pas, 10 minutes Quelque chose comme ça, et encore c'était cinématique et un petit peu de blabla Puisque apparemment, voilà, j'ai eu un petit problème graphique Un petit glitch graphique sur l'écran Ce qui fait que le live était apparemment dégueulasse Il y avait des sautes d'images Ce qui est bizarre c'est que moi sur mon écran il n'y avait rien du tout, c'est nickel Parce que j'avais fait un petit test de 3-4 minutes en enregistrant la vidéo Il n'y avait pas de problème Et quand j'ai commencé le live, et bien il y a un problème, voilà Malheureusement Euh, voilà, bon on était arrivé au garage On n'a pas fait grand chose, donc on va recommencer On va recommencer le jeu, voilà C'est reparti Désolé de vous avoir fait attendre Je suis prêt à vous emmener maintenant M'emmener ? Mais où ça ? Alors monsieur Flores, ne soyez donc pas si nerveux Nerveux ? Non C'est seulement que votre écoutrement est un peu disons intimidant Intimidant ? Moi ? Mais je suis votre ami, je m'appelle Mani Calavera Et je suis votre nouvel agent Je n'ai pas besoin d'agent de voyage, je veux rentrer chez moi Ah, impossible mon cher Celso, vous êtes mort Mais vous n'êtes pas seul, tout le monde ici est aussi mort que vous C'est pourquoi ce lieu s'appelle le pays des morts Etes-vous prêt pour la grande traversée ? Non ! Quelle traversée ? Le grand voyage de l'âme en quatre ans Je ne vous cacherai pas que le chemin est long Et qu'il peut être très très dangereux Sauf si vous utilisez l'argent avec lequel on vous a enterré pour vous offrir un de nos forfaits Que diriez-vous de traverser le pays des morts dans une voiture de course ? Ou alors sur un paquebot de luxe ? Ou si votre vie a été exemplaire, vous pouvez espérer même décrocher un billet pour le 9 Express Le 9 Express ? C'est notre TGV Superlux Il conduit les âmes au neuvième monde Le pays du repos éternel en quatre minutes au lieu de quatre années Mais les élus sont peu nombreux Voyons un peu votre dossier Oui J'ai bien peur que le 9 Express ne soit pas pour vous Mais attendez, j'ai plus d'un tour dans mon sac Oui, oui, c'est ça, oui Voilà la solution L'Excelsior Plus Ah, elle est superbe Cette boussole dans la poignée vous sera également bien utile Vous allez faire un très beau voyage, je vous envie Alors dans ce cas, vous pouvez m'accompagner ? Non, malheureusement, je ne pourrai partir d'ici qu'une fois ma dette acquittée envers les autorités Travail communautaire, hein ? En fin de compte, je ne suis pas si à pleine que ça Oh, j'ai pas l'intention de moisir ici Mais c'est pas avec des clients de seconde zone comme toi que je m'en sortirai Eh Mani, le patron te demande de ne pas partir trop tôt ce soir Il veut te parler si tôt qu'il sera revenu de son expédition Il n'a pas à s'inquiéter Je ne bouge pas d'ici ce soir Aucun client valable ne m'attend Où les dégotent-ils ces types ? Comme leurs dossiers sont nuls, je ne peux rien en tirer Je ne vais quand même pas passer Le reste de l'éternité a fourgué des cannes à des plouques sans intérêt Où sont les bons clients ? Il me faut un saint Je dois en trouver un riche et bien mort Hum, qu'est-ce toi ? Voilà, donc c'était la cinématique On va aller vite C'est vrai que la première fois que j'avais commencé le jeu On avait un petit peu chipoté Dans le menu, l'inventaire Mais de toute façon, l'inventaire, il n'y a rien C'est une directive pour mission spéciale A tous les agents, signé Dan Coppall, directeur général Bon, les têtes de crâne ! Croisez les phalanges, on a du pain sur la planche ! On a une intoxication de masse sur les bras ! Comme il y a trop de morts à sélectionner ! Les premiers arrivés seront les premiers servis ! Alors, remuez un peu vos carcasses ! A vos ordres, patron Alors, on va aller parler à la secrétaire Donc, c'est ce qu'on avait fait la première fois Un petit peu chipoté dans les manies Euh, oui, le jeu ne se sauvegarde pas automatiquement C'est à nous sauvegarder On va aller reparler à la secrétaire la deuxième fois Et j'avais pas été beaucoup plus loin que ça J'avais quand même gagné deux petits succès avec la secrétaire Mais bref, voilà, puisqu'il y avait un petit problème graphique malheureusement Discuter Buenos dias Mani, tu vas louper la grande intox ! Une intoxication ? Mais si, l'intoxication à gazpacho ! Ne me dis pas que tu n'es pas au courant ! Je fais circuler des notes mais personne ne les lit ! C'est où déjà cette intoxication ? Demande à ton chauffeur de trancarder, bon sang ! Au fait, je suis censé être quelque part en ce moment ? Dois-je encore t'expliquer en quoi consiste ton travail ? Oui Le manuel Calavera que je connais récupère des clients dans le pays des vivants Après leur mort ? De préférence Il les ramène ici et fait tout ce qu'il peut pour réussir à leur vendre la meilleure croisière possible S'ils vendent assez de croisières de luxe, notre héros pourra alors quitter le pays des morts En attendant, on est coincés ici tous les deux et on répète les mêmes choses Jour après jour pour l'éternité Ah, j'ai parlé de moi ! C'est quoi ton travail au juste ? C'est comme du babysitting, mais sans la télé Eva, quittons la ville ce soir ! Toi et moi, bel enfant Merci pour l'invitation mais on ne sortirait pas vivant de ce patelin On ne ferait pas de vieux os Qui ne tente rien n'a rien Annie, ouvre les yeux ! Ton âme est prisonnière et tu ne le sais même pas Pourquoi certains clients ont-ils droit à des forfaits plus luxueux ? Leur vie a été droite Et c'est quoi une vie droite ? Une vie meilleure que la nôtre Mais qu'as-tu fait de si terrible pour te retrouver ici ? La vie que j'ai menée autrefois ne te regarde pas Tu connais le règlement ? Encore une petite question sur ma mission Manny, tu sais ce que tu dois faire Tu joues les idiots juste pour me draguer Il y a des messages pour moi ? À part celui sur l'intoxication ? Oui ! J'ai un seul message pour toi, Manny Je ne suis pas ta secrétaire Je ne prends pas tes messages Mets-toi ça dans le crâne et ne transfère plus tes appels sur mon poste ! D'accord ! Tu avais donc quatre messages pour moi ? Dans mon cœur, tu seras toujours ma secrétaire Qu'est-ce que tu me racontes là ? Je n'ai jamais été ta secrétaire Même quand ça marchait pour toi J'ai un patron, Don Copal, et c'est aussi le tien Allez, tu ne travailles pas que pour lui, je suis au courant Qu'est-ce que tu racontes ? Je sais que tu joues aussi les dactylos pour Harley Ah, Manny, fiche-moi le camp, tu veux ? Où sont-ils tous passés ? T'aurais oublié quel jour on est aujourd'hui ? Oh non, je me suis une fois de plus pointé un samedi C'est la fête des morts ! Ils sont partis dans le monde des vivants pour voir leur famille On devrait y être aussi Pourquoi tu n'es pas dans ta famille aujourd'hui ? Hum, quand le patron est là, je suis là aussi Et toi, pourquoi tu restes ? Je n'ai personne à voir là-bas Et tu ne veux pas laisser Domino seul ici ? Il pourrait en profiter Domino est ici ? Il profite de l'intoxication pour te piquer ta prime Alors, tu iras à la fête de Noël ? Avec le scandale que tu as provoqué l'année dernière ? Je ne manquerai ça pour rien au monde Des potins croustillants ? Hum, Domino vient d'avoir une augmentation Por favor, tu n'as rien de plus gai à me raconter Je t'aime encore Tu es faite pour moi, Beyesse Toujours aussi débordée à ce que je vois J'aurais plus de travail si tu avais plus de clients Hum, hum Si ça ne te fait rien, Mani, j'ai encore un dossier à compulser Compris ? Au théâcho ! Voila, donc la première fois j'avais gagné un petit succès Comme ça Et... En jouant avec la graffeuse Puis-je me servir de ta perforatrice ? La perforatrice Si ça t'ai plaisir Merci Ça défule un max, pas vrai ? Voila, j'avais gagné un deuxième petit succès Donc voilà, on a refait à peu près ce qu'on avait fait la première fois En plus rapide évidemment La première fois j'avais pris cet ascenseur-ci On va voir l'autre Je ne sais pas pourquoi pas ? Ah ! C'est pas le même endroit Euh... Ouais, je suis un petit peu perdu là C'est pas par là D'accord, la première fois j'étais arrivé dans le garage Là je ne sais pas du tout où je suis Ah bah on est dehors D'accord, très bien La voiture, c'est ma voiture ou c'est la voiture de n'importe qui ? Oh, quand j'ai débuté j'en vendais plein des voyages mortuaires organisés Tout cela a bien changé Ah on ne va pas y aller à pied Peut-être que je retourne au garage Il y a quelque chose quoi ? Euh... Non mais tu vas pas... On ne va pas y aller à pied quand même Non Ah on va retourner au garage On va retourner où j'étais arrivé tout à l'heure Euh... Donc voilà Donc c'est... Grimfondango Version PC C'est le remaster HD Euh... Qui est sorti il y a pas très très longtemps Il y a 2-3 ans Quelque chose comme ça Je ne sais plus trop en fait Je ne sais pas vraiment regarder quand il était sorti Euh... Et c'est la première fois que je fais le jeu Je pense que vous vous rendez certainement compte Puisque je ne sais pas du tout où qu'il faut aller C'est fermé Ah... L'ancien chef de notre service Bien avant mon époque Il paraît que c'était une vraie peau de vache Je sais que je n'ai pas le choix Mais je préférerais travailler sur un navire Enfin... A condition d'en être le capitaine Sinon ça ne vaut pas le coup Ah... On va retourner au garage Ah c'était cet ascenseur-ci Voilà... Ah mais il y a une voiture Il y avait une voiture Je ne me souviens pas qu'il y avait une voiture A tout à l'heure Yo... Salut Mobo Comment ça va ? Voilà... Et donc... Voilà... Je suis revenu au même endroit que tout à l'heure J'ai eu un petit problème apparemment Donc j'ai recommencé le jeu C'est le début de l'autoroute des Limbes Qui mène directement au pays des vivants Bah moi ça va et toi ? Je ne sais pas comment on fait pour une marche clinique Laver, rincer, cirer Et le pays des vivants selon votre destination Je ne sais pas si on peut le faire marcher plus vite Parce qu'il n'est pas... Les chauffeurs démons peuvent s'en servir Mais nous les commerciaux ça nous est interdit Ainsi ils peuvent mieux nous contrôler D'accord Ouais bah... Il ne fait pas très très chaud chez moi Mais ça va ça On va voir par là Je ne sais pas comment... Franchement il n'y a pas une touche pour le faire avancer plus vite Je ne sais pas C'est pas cette touche là Parce qu'il a des petites viambes Il fait des petits pas Il ne faut pas être pressé apparemment Ah bah il y a des voitures qui sont approchées Voilà exactement ce dont j'ai besoin Bah oui ça il est très sympa Oh je pourrais me blesser si j'essayais d'en décrocher une D'accord C'est par là Il n'y a pas des trucs à piquer là C'est une armoire out Double clic pour courir Ah merci Eh service Eh qui ose ? Oula Excusez-moi Excusez-moi Je ne m'attendais pas Les agents commerciaux viennent rarement dans cette partie du garage Et tu es chauffeur ? Moi ? Bah non 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 Moi je suis juste le mécano Je m'appelle Calaver Mani Calaver Moi c'est Glottis Les visiteurs sont rares par ici J'ai un message pour un certain Calaver Euh Votre chauffeur Comme Monsieur Hurley a dit Qu'il pouvait prendre le reste de sa journée Termino a renvoyé mon chauffeur chez lui ? Ouais C'est sympa non ? Euh ouais Je le dis Je n'ai donc plus de chauffeur Oh Je Euh Je Euh Ça m'en a tout l'air Oui On dirait Tu veux bien remplacer mon chauffeur ? Moi ? Euh Non Désolé Impossible Le règlement Allez Glottis J'ai besoin de toi comme chauffeur Non Impossible Je 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 suis trop gros Ouais Mais bon C'est pas grave hein Tu n'es pas gros C'est pas si gros que ça C'est les voitures qui sont trop petites Ouais De vraies pots de yaourts Eh Ça me donne une idée Je peux toujours bricoler la caisse On vire un peu de tôle Et le tour est joué Ah Mais je ne suis pas autorisé à modifier les voitures sans un ordre de la direction Je me ferai virer Un ordre de mission c'est ça ? Ouais 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 Moi si j'ai pas un mot signé du patron Tout ce que je peux bricoler c'est le cendrier Et encore C'est justement mon créneau Faire signer les gens J'irai bien tout de suite Ouais Mais ces bagnoles sont trop petites Tout est trop petit ici De toute façon Ok bon bah on va devoir aller euh Faire signer le papier Alors je sais pas Pas trop où se trouve le patron Alors parce qu'il y a ma souris qui est en train de déconner totalement Hop 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 voilà Elle a l'air de bouger un petit peu mieux Mais je sais pas ce qu'elle a encore ma souris Eh franchement c'est le live de la poisse hein Je commence un live il y a des problèmes d'affichage Là maintenant c'est ma souris qui déconne Non bah ça va elle a l'air de bouger un peu mieux Je dois faire signer cet ordre de mission D'accord Et ça c'est Hop bah il a rangé d'accord C'est parfait Bon bah on va aller euh On va aller retrouver le patron alors hein Qui signe ce truc là Je sais pas où il est seulement mais Pas grave on va chercher Bah c'est quand même mieux en double-cliquant Il va beaucoup plus vite hein Viens par ici on va lui parler Eh bah il faut absolument que le patron me signe cette note Je vais tenter le coup Monsieur Copal, Mani Kelavera aimerait vous parler Je vous ai demandé de ne pas me déranger Désolé Mani, demain peut-être Ce sera trop tard Monsieur part en voyage peut-être Bah euh oui C'est tout Mouais Je n'ai plus qu'à battre le pavé Mouais c'est ça montre lui un peu qui tu es Monsieur le grand Manitou ne veut pas être dérangé aujourd'hui Et par là La porte de Domino est fermée Il a peur que je lui vole un de ses dossiers Eh ça me donne une idée ça Eh oui c'est quoi comme idée On ne sait pas Euh par la fenêtre on ne peut pas passer Parce qu'au moment il faut qu'il signe hein On ne peut pas passer par la fenêtre Macha Allah Voilà le dossier de Celso Il ne méritait même pas la canne qu'on lui a filé Ouais mais ça s'en fout c'est le gars de la cinématique là C'est le gars de la cinématique là Ah mais j'aurais peut-être pas du le faire ranger alors C'est quoi ça ? Je dois faire signer cet ordre de mission Vas-y Bon On va avoir tourné à l'étage alors hein Ça c'est un peu le problème avec ce genre de jeu là C'est qu'on est vite bloqué Mais c'est pas grave hein Moi j'ai tout mon temps Là C'est fermé C'est fermé Ça c'est quoi ? C'est l'autre statue hein Mais ce type Je ne sais pas qui est ce type Ça doit être celui qui a financé la rénovation du hall Voyons voir Où suis-je là-dedans ? Tom Copral, Domino Herley, jeunes cadres associés J'espère que je n'y suis pas C'est toujours fermé je suppose ? C'est fermé Evidemment Ah oui mais d'accord je sors Non c'est pas sortir qu'il faut Bon il y a un truc avec la secrétaire là C'est pas possible hein Ah la perforatrice là je peux pas y toucher Ouais Non pas ça C'est quoi ça ? C'est une directive pour mission spéciale Ah non je m'en fous Je dois faire signer cet ordre de mission Et bah là il le garde hein Ça ne m'avancera à rien Bah oui Ça ne m'avancera à rien D'accord Eh bah il faut absolument que le patron me signe cette note Je vais tenter le coup Monsieur Copral, Mani Kelavera aimerait vous parler Je vous ai demandé de ne pas me déranger Désolé Mani Ah ah Je ne trouve pas mon chauffeur Mani tu sais ce que tu dois faire Tu joues les idiots juste pour me draguer Je n'ai plus qu'à battre le pavé Ouais ça commence bien Alors Ici On peut franchement rien faire ici Je les ai déjà lus ça sert à rien D'accord Je les ai déjà lus ça sert à rien Non ça sert à rien Mais mets ta note dedans là Non Attends La note Non Ça ne m'avancera à rien Non ça marche pas Non ça marche pas Sinon on va par là Ah bah il l'arrange Par ici y'a rien La porte de domino est fermée Oui Je vais pas prendre ce truc là C'est la faux Ça sert à rien ça Pas ici Je pense pas Je dois faire signer cet ordre de mission La porte de domino est fermée D'accord D'accord Euh Je vais la faire signer moi-même alors peut-être Non ? Je ne sais pas On va peut-être retourner au garage J'ai peut-être quelque chose qui m'a échappé au garage Parce que là Elle ne m'avance pas grand chose Non ? 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 Oui ? Les commerciaux ça nous est interdit Ça ne m'avancera à rien. 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 Allons plus, je suis heureux. Ça ne m'avancera à rien. Ouais. Monsieur Calavera, vous avez fait signer votre ordre de mission ? Non, on ne pourrait pas s'en passer. Si ça se sait, je suis viré ! Et si je perds mon travail ? Hey, t'inquiète pas. Continue ton travail. J'aurai la signature du patron. Je me débrouillerai. Ouais, donc il faut absolument trouver un moyen de faire signer ça au patron. La secrétaire ne veut pas me laisser passer. Est-ce que je pourrais distraire la secrétaire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Rien, il n'y a que la perforatrice. Visiblement. Là. Eh ben, il faut absolument que le patron me signe cette note. Je vais tenter le coup. Ben non, on va commencer à quoi ? Monsieur Copal, Mani Quellavera aimerait vous parler. Je vous ai demandé de ne pas me déranger ! Désolé, Mani. C'est une directive pour mission spéciale. Oh, Mani, reprends ton souffle et parle lentement. Tu vas y arriver ? Hum hum. Je dois faire signer cet ordre de mission. Eh ben, il faut absolument que le patron me signe cette note. Non, pas trop la même chose. Je vais tenter le coup. Monsieur Copal, Mani Quellavera aimerait vous parler. Je vous ai demandé de ne pas me déranger ! Désolé, Mani. Monsieur le Grand Manitou ne veut pas être dérangé aujourd'hui. Mais j'ai que la fourre, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça ? Annulé. La porte de Domino est fermée. Ouais. Attends. Réfléchissons. Il va bien y avoir quelque chose. Réfléchissons. C'est dans ce casier que je range ma cape. Y'a rien là-dedans sauf ma cape. Je vais l'aérer un peu, je crois qu'elle en a besoin. Ouais, pourquoi pas ? Elle prend là ? Je ne prends pas ça. Non. Elle prend là. Y'a rien là-dedans sauf ma cape. Je vais l'aérer un peu, je crois qu'elle en a besoin. D'accord, il veut pas la prendre. Il veut bien l'aérer, mais il veut pas la prendre. Je ne tiens pas à relire ces vieux dossiers, ça me rendrait trop triste. Et sinon, tu peux pas imiter la signature du patron, non ? Intransportable. Ben, oui. J'ai la liste rouge des mauvais payeurs dans un fichier spécial. Mon tube à messages est vide, comme d'habitude. Non, c'est à elle que je parle. Voilà. Ici, franchement, ici je peux rien faire. Mon garage, je peux rien faire. Ici, je ne peux rien faire. Ou alors, je suis vraiment passé à côté de quelque chose, mais je ne vois pas. Tout ce qu'il me reste est dehors. Parce que là, les deux portes, elles sont fermées. T'as deux portes et deux statues, mais... Comment ça va ? Hop ! Non, pas ça. Voilà. Ça ne m'avancera à rien. C'est fermé. Oui, les deux portes sont fermées. Les statues, ça ne m'avancera à rien. Là, il n'y a rien. Ça ne m'avancera à rien. Ici, ça ne m'avancera à rien. Ça ne m'avancera à rien. D'accord, d'accord. Il reste dehors. Ça ne m'avancera à rien non plus. Je dois faire signer cet ordre de mission. Je dois faire signer cet ordre de mission. Voilà. Alors par là, je ne suis pas allé. On va aller voir ce qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce que c'est ça ? Je n'aime pas la façon dont cet œil me regarde. C'est un œil. C'est une garage, ça ? Je n'arrive pas à l'ouvrir. On dirait une corde. Mais en fait, ce sont des vulgaires nœuds attachés ensemble. Mais tu veux... Tu veux y grimper ? Oula. Et ça va où, hein ? Ça, ça promet, là. Le trou, là, ça promet, hein. C'est le bureau du boss, je parie. C'est parti. Ouais. Non, ici, là, il y avait quelque chose. C'est le foutoir, ici. Ouais, c'est vrai. Son sens du rangement me donne la chair de poule. Il n'y a rien, là. Non, visiblement, non. On dirait que Don a programmé son micro pour répondre automatiquement aux appels. Ah ! Et si je vais changer le message ? Ah, maintenant, elle va. Il n'y a pas d'autre réponse parce que... Ah si, on peut faire des soins. Ah bah voilà ! Je vais juste changer son message. Ah non, Eva ! Signez-vous-même, voulez-vous ? Je suis débordé ! C'est parfait ! On n'a plus qu'à aller... Voir, Eva. Elle va signer. Eh bah, par là, je peux passer, là, ou quoi ? Pourquoi est-ce qu'elle s'est tout cassé, là ? Il n'y a pas un truc de plateforme, je peux pas... Je peux pas sauter, là. Oula ! Oula ! Il n'y a pas de sèche. Utiliser. On va redescendre. On va aller retourner voir Eva. Ben voilà ! Enigme débloquée. Apparemment. Et qu'est-ce que c'est que cette caméra-là ? Je vois rien. C'est par là. Ça, c'est... Je peux rien faire. Coucou ! Coucou ? Je ne prends pas ça. Non. On va pas ouvrir, ça. Un bruit différent. Un bruit différent. Non, ça va me faire... Ouais, ça me retourne ici. Euh... On va aller vite voir le carnaval. J'ai pas été jusque là. Un clown ? Eh, fiche le camp. M'entraîne. Il a l'air sympathique ce clown. On peut savoir à quoi. À te tordre le cou, ça te varse ? J'aimerais bien de cela, s'il te plaît. Un ballon comme ça ? Ça marche. Ça marche. Tu peux me faire un chat. Regarde un peu ce que je sais faire. Je sais tout faire. Je peux. Ah merde. Euh... J'ai quitté. Et pourquoi est-ce que Mob... Mobo ! Je sais pas si t'es toujours là. Pourquoi c'est dans le chat que tu me parles du Capitaine Haddock ? Le voilà le Capitaine Haddock. On va essayer ça alors. Le Capitaine Haddock. On essaie de me coller. Hein ? Ta-da ! D'accord. Mais euh... Voilà. C'est bon qu'il est parti. D'accord. Donc Mobo Nanzin dans... Mais... C'est quoi ce bug ? J'ai cliqué là sur la flèche finalement non ? Pourquoi est-ce qu'il est parti par là ? Je sais pas. Mais... Il y a un problème là ou quoi ? Bon. Il s'en fout visiblement. Bon. Mais tout ça pour rien alors. Voilà. Donc Mobo Nanzin qui a lâché dans le chat le Capitaine Haddock comme par hasard. Si ça faisait partie des propositions. Euh... On va bien voir si c'est ça. Je ne sais pas. On va retourner voir la secrétaire. Est-ce qu'on a changé le message du répondeur ? Donc normalement... Ben vas-y rentre. Pourquoi est-ce qu'il ne rentre pas ? Mets le ballon dans ta poche. Voilà. Euh ici là, je ne peux pas lui parler. Eh ben il faut absolument que le patron me signe cette note. Je vais tenter le coup. Monsieur Copal, Monsieur Calavera a ici un document important qu'il aimerait vous faire signer. Ah non Eva ! Signez vous-même, voulez-vous ? Je suis occupé. Ben voilà, c'est parfait. Excuse-le, Mani. J'imagine qu'il est en train de plancher sur une grille de mots croisés de Force 3. Eva, tu m'épattes. Je savais pas que tu avais tant de pouvoir. Eh oui, nous avons tous nos petits secrets. C'est super comme ça, non ? Oui. C'est super comme ça, non ? On dit que le noir s'aime ainsi. Je conduis ! Yuppé ! Je conduis ! Bonne voix ! J'aurais été beaucoup plus vite à pied. Un rire, je vais louper l'intoxication ! Je bouge à pied. Ah c'est à moi, c'est lui-magique qui est fini. Qu'est-ce que c'est que ce look là ? Qu'ils ont les humains ? Ils ont bizarre ? Et ça c'est quoi ça ? Merci Bobo ! Attaché seulement par le fil ténu de la mortalité, une âme essaie de se libérer de mon emprise. Il en sera ainsi grâce à un bol de gazpacho et à un homme appelé Calavera. Et c'est moi euh... Je dois dire que ça a l'air appétissant. Mouais. Pas toujours hamburger. L'âme des vaches c'est pas de mon sort et celle des laitues encore moins. Regardez-moi ces nigauds. Sors... Mais je pouvais parler avec ? C'est la peur de la mort qui fait de nous des monstres. Et c'est bizarre euh... Les espèces d'images à découper. Leurs sourires sont aussi étincelants que la lame de ma faux. Ouais... Bouf ! Il est normalement interdit de faire peur aux vivants mais on le fait tous. Ah bah encore un petit succès. Troisième petit succès. Bientôt je viendrai vous chercher. À vrai dire, j'aimerais mieux libérer l'âme de ce milkshake. Je ne travaille pas à main nue, je suis un professionnel. Il faut prendre la faux alors. Mais est-ce que je peux... Attends. Est-ce que je peux déjà découper les autres avant ? Je ne prends pas les vivants. Ils doivent suivre les étapes. D'accord. Donc c'est uniquement les morts. C'est un bol masqué ? Mais nous proposons plusieurs types de forfait si vous voulez bien. Arrêtez votre baratin. Je veux quelque chose de pas cher ou je peux me la couler douce. Aïe aïe aïe. Tu sais, Manny, je pourrais rendre cet engin un peu plus rapide si tu le veux. Oui, oui, oui. Vas-y. Oh ouais ! On abaisse la suspension, on fait ressortir l'arrière et on fixe un double carbure. Waouh ! Quand ça, vous serez bien au chaud, Monsieur Martinez. De plus, le mélange de ces deux produits crée une mousse qui atténue les secousses et qui la rend très confortable. Ouai, m'a tout bien réfléchi, je prendrai la formule OTC. Désolé, Bruno, mais votre dossier ne les permet pas. Mais vous, vous avez droit à cette tasse de bienvenue. Attendez, vous ne pouvez pas me trouver un truc là où on peut bouger les gens ? Ce serait avec plaisir, Bruno. Mais mon patron est une vraie pot de vache. Faut bien que je sois une pot de vache quand j'ai des agents aussi en poté que toi qui travaille pour moi. T'es aussi doué pour la vente qu'un cul de jatteau 100 mètres. J'ai tout de même un client. Je parle de gros clients, Calavera. Domino décroche des contrats en or, lui. Comment pourrais-je décrocher des gros contrats avec les rebuts qu'on m'envoie ? Hé ! Tu t'en prends maintenant, client ? Tu sais que tu commences à me plaire, Manu, si t'as pas décroché un gros contrats avant le prochain rapport ? Dehors, compris ? Je te vire ! Oh, chope-tu, garçon ? Qu'est-ce que tu feras avec ton costard kitsch et ton sourire colguette ? Je me le demande ! Comment ça, je suis en rebut ? Comment osez-vous ? Non, mais... Ah... Ah... J'en ai marre d'attendre qu'une opportunité se présente comme une alouette rôtie tombée du ciel. Il est temps d'agir. Bon, on est sortis un petit peu vite, je trouve, du fast-food. Pour trouver directement dans le parking. Mais alors, le reste, moi, ça me fait... Franchement, ça me fait marrer, ce jeu. Euh, t'as loupé ? Ouais. Tu as loupé une salmonellose de première. Et toi, t'as loupé un client pas banal. Figure-toi que Domino est revenu avec une bonne sœur. Il relégait juste à ramasser un petit grincheux, c'est râpé pour la prime. En tout cas, tu ne fais rien pour en décrocher une. En fait, Cropal n'est pas vraiment dans son bureau. Je connais tes intentions, mon mignon. Hein ? Tu essayes de m'éloigner de mon bureau pour faire une guirlande avec mes trombones. Grandis un peu, mon chou. Si ça ne te fait rien, Manny, j'ai encore un dossier à compulser. Compris. Au revoir. Ok. Bon, ben voilà, on s'est occupé de notre premier client. Je ne sais pas trop ce qu'il faut faire. Ah ben, c'est ouvert. On va aller voir. C'est Domino Hurley, notre champion de la sueur. Pour vendre, il faut suer, Manny, tu le sais bien. Au moins, avec le punching ball, tu ne lèves plus le coude. Hey, Manny, comment ça va ? Alors, cette salmonellose, c'était comment ? Disons que sœur Calabasa s'est découverte une passion inavouée. Pour les trains. C'était une bonne sœur ? Sainte Vierge. Et tu lui as vendu un billet pour le neuf expenses. Chou-chou, c'est parti. Et toi, ça a marché ? Je lui ai dit des conneries ou si je lui ai dit la vérité ? Parce que je l'envoie chier. Pour lui dire la vérité. Parce qu'on essaie pas. On m'a refourgué un nain que je dois expédier par la poste. Ne te laisse pas abattre. Les morts se suivent et ne se ressemblent pas. De toute façon, je ne sais pas si ça change vraiment quelque chose. J'ai une question à te poser. Vas-y, accouche. Comment fais-tu pour lécher les bottes du patron ? Tu n'as pas de langue ? Ma langue est bien pendue, ça va. J'ai suivi ton exemple. Tu me prétends de tes clients ? Bien sûr. Dès que j'en ai un qui me semble à ta porte, tu doutes vraiment de mes compétences ? Mon coup droit vaut bien ton uppercut. Pourquoi tu récupères toujours les meilleurs ? C'est pas à moi qu'il faut demander. Tu auras la réponse en regardant le type qui est dans ton miroir. Non merci, je n'y prends pas le même plaisir que toi. Comment as-tu décroché ce job ? Tu voudrais connaître le secret de ma réussite ? Non, je veux savoir pourquoi tu te retrouves coincé ici au DDM. Quel péché as-tu commis et combien de temps dois-tu bosser ici pour te racheter ? Je pourrais te poser exactement la même question. Je ne pourrais pas te répondre, je ne sais pas ce qu'on me reproche. Eh bien moi non plus, je n'en sais fichetrement rien. J'ai un truc à te dire. Bon, vas-y, je suis toutoui. Tu n'as aucune raison d'avoir peur de moi. On devrait s'associer, devenir partenaire. Je voudrais bien m'animer. Tu m'intimides trop. Je ne pourrais pas avoir pour partenaire quelqu'un qui a une vie de baroudeur comme toi. Si c'était le cas, tu aurais déjà quitté ta femme. Autrefois, c'était mon bureau ici. Oui, je sais. J'ai vu ton nom dans une ou deux BD qui traînaient. Je veux retrouver mon bureau. T'inquiète pas, tu auras tout le temps d'en profiter une fois que je serai monté en grade. Je suis sûr que tu mijotes quelque chose. Je mijote rien moi, je décroche. Déjà quatre forfaits cette semaine. Je vais t'en allonger une, Harley. Oh non, tu ne vas pas me refaire le coup du réveillon. Il s'est passé quoi au réveillon, au juste? Tu ne te souviens vraiment de rien, hm? Je te conseille une bonne cure de limonade. Je vois que tu es en train de t'essouffler. Je vais te laisser. Repasse quand tu veux. Ok, euh... Ça a l'air plutôt gros con celui-là. C'est pas son bureau, c'est pas dans ce bureau-là qu'on l'aissait tout à l'heure. Attends, qu'est-ce que c'est ça? Visez-moi tous ces diplômes. Pour décrocher des diplômes comme ça, il faut avoir le bon profil, Manny. Ou alors graisser la patte à un des membres du jury. Ce whisky a au moins dix ans d'âge. Serre-toi, tu devrais l'apprécier. Toi aussi tu as dix ans d'âge. Mental. Ouais, c'est un gros con. Bon. Ça fait rien. Il a des tiroirs? Pourquoi je n'en ai pas un moins? Non, c'est pas. Hey, fiche le candela, Calavera. Hey, Dom! C'est quoi le mot de passe de ton micro? Touche pas à mon ordinateur, Manny. Il y a un mot de passe. Hey, Dom! Touche pas à mon ordinateur, Manny. C'est quoi ça? Il ne peut pas interagir avec ce qu'il a au plafond. Dommage. Non. Hey, Dom! Hey, Dom! Je vois que tu es en train de t'essouffler. Je vais te laisser. Repasse quand tu veux. Alors... Alors d'accord. Bon, ben voilà. Donc on a trouvé un premier client. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? J'en ai aucune idée. L'ordinateur. Non, l'ordinateur. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit la même chose. Là, il n'y a rien du tout. La secrétaire. Ça va. Peut-être retourner directement au garage. Peut-être que l'autre a fini ses améliorations. On va aller chercher un deuxième client. C'est bon, hein. On est là pour ça. C'est fermé. La pancarte dit... Je suis à la casse. La casse. Euh... La casse. Pas du tout où c'est. C'est fermé. C'est fermé. On peut pas y aller à pied. Ceux qui ont essayé ne sont jamais revenus. On peut pas y aller. D'accord, d'accord. Euh... Le patron... Il était venu gueuler. Ah bah il est là. Ah non, c'est pas lui. Toi et tes costards à la noix et tes trous de nez plantés au ciel. Ça t'amuse tant que ça d'envoyer tes canettes de bière vides dans le tube ? Hein ? Vous ne comprenez donc pas que le répartiteur du tube est un truc fragile et sophistiqué ? Hein ? Tu te crois plus malin que moi ? Non. Bon. D'accord. C'est pas du tout qui c'était lui. Ah bah il a laissé la porte ouverte. On va aller voir. Ah d'accord. C'est le connu chez le tube. Bah... Je sais pas. Je ne prends pas ça. Alors moi je ne peux pas faire grand chose. Tanger. Alarme incendie. Ne pas toucher. Ce n'est pas enflammé. 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 Range ça parce que... Ce n'est pas enflammé. Ouais, il est d'accord. Pour qui aime voyager en toute tranquillité ? Hein ? Bruno, tu es dans un de ces cercueils ? Ils ont déjà dû l'emmener. D'accord. C'est ici que l'un de nos produits chimiques de conditionnement est fabriqué. Et ça sert à quoi ? C'est une flaque des produits chimiques. Ouais. Je ne veux pas de ce liquide sur mes mains. D'accord. C'est ici que l'un de nos produits chimiques de conditionnement est fabriqué. On a un extincteur. Est-ce que je peux m'en servir pour aller taper sur le mec ? Sur le connard ? On va aller voir. C'est les idées qui me viennent en tête. On va aller taper dessus. Avec. Elle est contre elle. Mais non, ce n'est pas sympa. Ce n'est pas sympa. Allo machin. Mais non, elle a fini là. Alors cette espèce de bruit vient de là. Et ouais. Qu'est-ce qu'il fait avec ça ? Ouais. Allez voilà. T'appuie dessus. Ce n'est pas enflammé. Ce n'est pas enflammé. Mais non. Mais je t'appuie dessus. Je n'ai pas avec quelque chose. Ce n'est pas enflammé. Ce n'est pas enflammé. Monsieur le grand Manitou ne veut pas être dérangé aujourd'hui. D'accord. Bon bah deuxième énigme. Deuxième passage un petit peu difficile. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Où est-ce qu'il faut aller ? C'est une bonne question. Il est toujours aussi con lui ou quoi ? Je peux venir dans ton stand. Je veux voir le défi. Va voir ailleurs. Ok ? Tu me prends pour le portier ou quoi ? Ouais il est toujours aussi ça quoi. Je dois m'en aller. Ces bruits me donnent envie de tuer quelqu'un. A toi aussi. Je vais retourner dans le bureau hein mec. Directeur. Ah. Attends. Non. Non. Oui. Ce n'est pas enflammé. Ce n'est pas enflammé. Bah oui. Il est enflammé. Il est enflammé. Il est enflammé. Déjà ça. Vas-y grimpe. Il va faire une heure que je live. Je crois que je vais en rester là. Eh là c'est fermé. C'est fermé. Bah oui. Malin. Et tout ça c'est fermé sauf là. Vas-y. Voilà. Donc je crois que je vais en rester là. Ça fait une heure que je live. Je crois que je vais en rester là. C'est déjà un bon début. Ah que Domino est là-dedans. Même si que... Quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Domino est là-dedans. Il est là-dedans. Ah il est rentré cette fois-ci. Les stores sont baissés. Don doit faire sa sieste. D'accord. Euh voilà. Donc ça a changé. Apparemment le patron est quand même revenu. On va descendre. Euh... Donc voilà. Bon bah je vais en rester là. Ça fait... Une heure. Déjà. Euh... C'était plutôt pas mal franchement. J'aime bien. Il y a un humour assez certain qui me... Franchement me plaît bien. Les doublages sont très très bien. Après le reste, bon voilà. C'est... Le jeu on reste souvent coincé. Mais c'est le style de jeu hein. Les potes et cliques. C'est souvent comme ça. Enfin... Euh... Je sais pas si ça vient de moi. Ou si c'est pareil pour vous ou pas. Mais euh... Moi je suis souvent coincé. Et je peux tourner en rond comme ça pendant très longtemps. Ou parfois la solution me vient tout de suite. Vraiment ça dépend. Euh... Bref. Voilà. Là je ne sais pas. Franchement là je sais pas quoi faire. Euh... Mais voilà. Bon. Bah je vais rester là. Euh... On va réussir la partie. Merci beaucoup d'avoir regardé. C'était vraiment sympa. J'espère que ça vous a plu. Euh... Si c'est le cas on se retrouve. Euh... Je crois que la vidéo je vais quand même la mettre sur Youtube. Ouais. Je vais la mettre sur Youtube. Et on se retrouve très vite. Peut-être pas demain. Mais en tout cas très très vite pour euh... Pour euh... La suite. Donc je vais enregistrer. Voilà. Le premier euh... Le premier essai que j'avais fait. Où il y avait un... Un problème d'affichage. Bon bah hop. On efface. Euh... Et voilà. Donc merci beaucoup d'avoir regardé. Euh... On se dit à la prochaine. Dans... Euh... Franchement très peu de temps. Peut-être pas demain. Peut-être pas mardi. Euh... Et le meilleur est encore à venir. Ouais. J'espère. J'espère bien mon beau. Là franchement ça... C'est bien parti en tout cas. C'est vraiment bien parti. Pour le moment ça me plait bien. L'humour. Les doublages et tout. L'univers. C'est vraiment... Pour le moment ça me plait bien. Bref. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et on se dit à la prochaine.